Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous et bienvenue au Café Société avec notre invité Jean-Marc Genéreux. Je ne sais pas pourquoi, c'est Julien, je vais prendre l'accent. Il est avec nous et ça, j'achète. C'est devenu incontournable. Comment ça va Jean-Marc ? Ça va très bien. Très heureux d'être de retour ici en France et de même musique mes amis. Je te présente Julien également qui est très heureux d'être en France et qui va repartir dans son pays juste après. Nos meilleurs voeux, nos meilleurs voeux. C'est vrai, c'est vrai, 2018, on souhaite encore la belle année. Bien sûr. Santé, amour, prospérité, tout ce qu'on désire. Et du bonheur partout et vous aussi. Machalaf. C'est parti, la tournée Danse avec les stars. Ça se passe bien, il y a eu déjà quelques dates. Oui, on a déjà six dates de faits et ça se passe très bien. On a débuté ça à Nantes. On a eu deux salles mais complètement pleines, bondées. Les gens réagissent bien, ils avaient hâte. Moi, il m'avait manqué. Même que j'ai eu un petit coup de mou quand je suis arrivé en France me posant des questions existentielles. Mais qu'est-ce que je fais ici ? Et là, devant les gens. Ça tombe bien. Tu te posais quoi comme question existentielle ? Qu'est-ce que je fais ici ? C'est qu'une seule question et les autres. Oui, mais tu sais, après quelques années, tu te poses des questions. Je suis qui moi ? Qu'est-ce que je fais ? C'est quoi mon métier ? Si j'avais à aller à l'école de mes enfants et ils demandent, OK, aujourd'hui, ton père va expliquer son métier. J'aurais beaucoup de problèmes. Parce que bon, je ne suis pas animateur, je ne suis pas chanteur, je ne suis pas acteur. Je ne suis plus danseur parce que je ne danse presque plus. Mais je fais un peu tout ça. Et donc, ça prendrait la journée à expliquer des petits bouts de vie. Et donc, à un moment donné, tu te trouves dans une zone et tu te poses des questions. Mais à quoi cher ? Pourquoi je suis ici ? Pourquoi je laisse ma famille ? Et tout d'un coup, tu te retrouves devant 4000 personnes qui commencent à scander ton nom et qui répondent « Et ça, j'achète ! » Et là, la cam commence à rentrer. Alors, j'achète, ça coûte cher puisque tu l'as déposé, on se rappelle. Depuis quelques années, il a déposé. C'est pas vrai. J'achète. Alors, justement, depuis que tu l'as acheté, tu as acheté quoi avec ? Une maison, des belles voitures, des belles berlines, des très belles vacances ? Beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis ? Beaucoup d'amitié, beaucoup de rencontres, beaucoup de moments cocasses. Les gens... Mais c'est une marque. Aujourd'hui, c'est une marque. Oui. Et cette marque, justement, concrètement, justement, c'est le cas de le dire, elle se concrétise comment ? Elle se traduit par un drôle de phénomène. Je suis un peu un homme sandwich. C'est une expression qu'on a, nous... Tu sais, t'as un panneau en avant et t'as un panneau en arrière. Un autre sandwich, absolument, oui. Oui, et donc, là, je représente, je vais être l'égérie d'une salle de sport qui s'appelle Magic Form. D'accord. Je vais vendre des canapes pour Château d'Axe. Super. Avec, j'achète. Oui. J'ai fait une grosse promo avec Orange. Oui. Et sur la tournée, on s'en sert. Donc, bref, ça s'est pas traduit avec des T-shirts et des porte-clés, mais ça m'amène du boulot. C'est faux, ça. J'aurais été un génie, vraiment, d'avoir implanté ça, mais c'est qu'un coup de chance. Alors, quel bilan tu tires, justement, de la saison 8 de Danse avec les Stars? Ben, encore une fois, cette année, ça a été une année de découverte. On a découvert Leni Kim, on a découvert Augustine Galliano. Tout ça, c'est à cause de Danse avec les Stars. On les connaît, c'est des stars, mais ça a donné lieu à une finale de folie. Élodie Goswin qui a le cœur sur la main, on a vu ses difficultés pendant les primes, mais son amélioration. Donc, on est là, on amène des gens très connus. D'autres qui sont peut-être un peu moins pour le média de la télévision, mais dans leur secteur, ils sont absolument très connus. Et je voudrais que notre ami Julien, Jean-Marc, puisse juger le juge. Compliqué, hein? Jean-Marc généreux. Parfois, tu as conscience aussi que tu peux quelque peu agacer. Ah ben oui, ça, c'est ça. Est-ce que toi, tu t'agaces toi-même si tu te regardes? Ah oui, si on me demande systématiquement de répéter j'achète, souvent les gens, sur la rue, j'achète non madame, non monsieur, non. J'essaye pas de limiter, mais j'essaye de faire des trucs où ça peut servir à faire rire, à donner de l'énergie à une salle, mais pas systématiquement. Et pendant l'émission, est-ce que tu penses pas parfois en faire un petit peu trop? Ben ça, je regarde les commentaires sur les réseaux sociaux. En général, c'est relativement positif, mais c'est sûr qu'il y a des gens que, bon, on peut pas plaire à tout le monde. Est-ce qu'on vous demande d'en faire trop? Est-ce qu'on vous demande de pousser un peu le bouchon? Ah non, jamais, c'est plutôt le contraire. Ah ouais? Ah oui? La chaîne, elle vient... Ah ouais, mais euh... Mette un peu d'eau, on va diluer le jus d'orange, c'est un peu trop fort. C'est un routier parti à cause de vous? Ah oui, bravo! Non, c'était un pote et euh... Moi, il me le manque encore, hein. Je trouve que ce gars-là... Mais je pense qu'il manque à beaucoup de gens, oui. Je pense que ce gars-là incarnait la classe. C'était un gars qui était volontaire, qui avait vraiment un bon rythme. Et bon, après, c'est des choix. Et c'est ton pourquoi, justement, à un moment, il a été remercié? Non. Quelques informations ou pas? Non. Sans faire de grandes révélations, mais tu peux en avoir une. Non, la seule chose... Je sais que Vincent, ça l'a touché beaucoup et ça l'a... Ça n'a pas été nécessairement un bon moment pour lui. Mais il est revenu cette année pour finir ce cycle. En tant que candidat. Et malheureusement, il a été le premier à partir. Alors, la bonne nouvelle, c'est que TF1 a re-signé pour une neuvième saison. Et allez! Donc, as-tu re-signé toi-même pour cette neuvième saison? Ou pas encore? Euh... Je ne sais pas encore, mais bon... Oui. Ce ne serait pas une décision négative de ma part. Moi, c'est oui. Donc, ce sera un grand oui. Oui, ça sera un grand oui. Alors, ils t'achètent combien, TF1? Oui, c'est ça. Et est-ce que tu n'aurais pas envie, à un moment, de franchir le pas et d'être l'animateur ou le co-animateur de... Le nouveau sérieux outils? Oh, mais... Absolument. Oui? Il y a un truc dans la vie, et ça fait partie de mes défauts. Je suis un yes, man. On fait ça? Yes! Tu peux faire ça? Yes! C'est des bénévolats! Oui, yes! J'en ai fait énormément. Non, non, mais je te t'accueille. Tu vois, TF1, c'est non. Est-ce que toi, tu veux proposer? Non, non, mais s'il me proposerait, ben oui! Alors, c'est toi, tu proposer. Non, 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 mais c'est sûr. Non, mais on ne va pas refasser le message. Julien, je t'en charge. Oui, est-ce que toi, tu veux proposer? On va faire remonter TF1. Non, après, dans une grosse chaîne comme TF1, et je m'imagine que c'est la même chose chez M6 ou France 2 et j'en passe, il y a un principe ou un protocole de case. Toi, tu es dans cette case-là. Et c'est là où... Oui, mais tu veux être co-animateur. Oui, mais j'aimerais bien! Sandrine Kétier est partie, justement, une réaction suite à son départ. Ah! Partie TF1. Ah oui? Et je vous explique comment c'est arrivé pour moi. TF1, c'est une chaîne de télé, hein. Mais Sandrine Kétier est partie sur quelle chaîne, alors? Pour l'instant, il y a plein de projets. Il y a eu Noël, les jours de l'an. J'étais à Montréal, j'ai coupé le portable. Donc, je n'avais aucune nouvelle de l'au-côté de l'Atlantique. Et là, je m'assois à la table sur la deuxième date... Non, la première date de tournée, je mange avec les potes, et là, je parle, oui, Sandrine va venir, quoi, animer la tournée. Et là, on m'annonce qu'il y a le plus sur TF1. Mais j'étais scotché. J'étais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et personne ne sait vraiment. Et là, je vais rencontrer Sandrine. Elle va peut-être me donner une explication. Moi, le mot d'ordre que j'ai reçu, c'est qu'elle veut faire du théâtre. Elle veut faire d'autres choses. Qui pour la remplacer? As-tu des noms? Non, je n'ai pas de noms, mais si on me posait une question... Alors, on va te poser la question. Bah, moi, je verrais bien Alessandra Sublet. Une fille qui est pitiante, qui a de la classe, qui est belle, qui est jolie. Après, je ne sais pas moi, un Arthur ou un Nikos, ou quelqu'un qui est capable d'incarner un programme de cette envergure. Alessandra Sublet, c'est ton choix. Non, mais c'est... Oui, mais c'est... Non, il y en a plusieurs, je vois. Non, mais c'est un message qui peut être intéressant, Julien. Bien sûr. Alessandra Sublet, tu as son numéro de téléphone. Bien sûr, entre Lionel. Si tu l'as, tu me la donnes, tu me la donnes. C'est vrai, je te donnerai son numéro de téléphone. Elle est trop jolie. Oui, mais nous, on aime beaucoup ta femme France, donc on ne veut pas d'histoire dans notre couple. Bonne idée, bonne idée. D'accord, donc on retire. Alors, la petite question pour la gratter. Alors, celle-ci, elle est terrible. On va parler de Star 80, la suite, le film. Oui. Alors, c'est un flop. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le public n'est pas au rendez-vous. Les critiques ne sont pas acides. Elles sont carrément... Oui, incendiaires. Très, très dures, incendiaires. Tu le vis comment, toi, qui as participé en tant que comédien, avec pas un petit rôle, par ailleurs ? Non. Un bon rôle. Moi, j'ai eu un rôle qui était progressif. Oui. Moi, j'avais 9 jours de tournage, j'ai fini avec 30. Donc, juste pour vous dire. Et c'est sûr que je ne peux pas vous cacher que ça nous a fait tous beaucoup de peine. Mais, il faut mettre les choses en contexte. Alors ? La sortie du film était le 6 décembre. La mort de Johnny Holiday. Donc, Johnny Holiday, et c'est normal, les gens ont pleuré cette... Et c'est normal. Pendant une semaine, et donc, tout ce qu'on avait préparé, nous, pour donner envie aux gens de les voir... Oui, ça a été repoussé des carrières. Tout ce qui est la promo qu'on avait fait en amont. L'avant-première était le 5. Tout était bien, le 5. Et là, bim ! Moi, j'ai vu... j'ai vu le film plusieurs fois. Il a même évolué entre la première présentation... La... 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 Différentes moutures jusqu'à la finalité. Oui, et jusqu'à la fin, c'était... pour moi, ça reste que c'est un bon film. Et je pense qu'il trouvera preneur quand il sera présenté à la télévision. Pour la forme de DVD, évidemment. Mais pour le moment, c'est sûr que c'est catastrophique. Ça fait un peu de peine. Tu es un peu touché en tant que comédien de ce film. Bien sûr. Bien sûr. Mais après, encore une fois, si je reviens à ce que je te disais tout à l'heure, c'est quoi mon métier ? Est-ce que je suis vraiment un acteur ? T'as envie. Ah, mais grave. Tu as envie. Mais grave. Regarde comme Julien qui joue le barman. Regarde. Il a envie de tout. Il a envie de tout. Mais il a envie de tout. Bien, ça tombe bien. Puisque moi, j'aimerais connaître tes futurs projets, cher Jean-Marc. Mes futurs projets, c'est... Je reviens au Québec après la tournée, qui est là, bien engrangée. Tout va bien. J'ai des nouveaux... Je fais des nouveaux trucs dans la tournée qui sont, je pense, drôles, je l'espère. En tout cas, les gens réagissent à date. Après, je vais retourner à Montréal. On va préparer ce nouveau show qui s'appelle Révolution sur TVA. C'est quoi le concept? C'est quoi le concept? Le concept est très, très simple. 7 à 77 ans. Vous êtes un danseur en solo, en duo ou en groupe. Vous avez 5 ans et vous n'êtes plus en couche. Vous avez 85 ans et vous n'avez pas encore des couches. Vous pouvez venir auditionner. Ah, bien, ça tombe bien, Julien, toi qui portes tout le monde de couche. Tu pourrais rentrer sur les étés. Donc, c'est pour tout le monde. Tous styles de danse confondus. On cherche les meilleurs danseurs qui viendra du Canada pour le moment. Et après, on enchaîne avec deux propositions. C'est un programme télé, Révolution? Oui, c'est un programme télé, oui. D'autres propositions concernant peut-être le cinéma? Pas pour le moment, mais après, je suis comme ça. Ou la télévision? Le théâtre? Ben, tu sais, le théâtre, j'ai été souvent sollicité pour être des beaux rôles. Ils m'ont proposé des belles choses. Mais le problème, c'est que c'est dur de s'attacher à un projet pour 6 mois. Ben oui. Parce qu'il y a 2-3 mois de préparation après. Bon, tu montes sur les planches. Ça demande beaucoup de disponibilité. J'en ai fait quand j'étais plus jeune et j'adore. Je sais que le médium, je l'adore. Mais bon, après, c'est le temps. Le one-man show, à un moment, on l'a évoqué, le one-man show. Alors, quand est-ce que tu as constaté le pas? Parce que tu es vraiment... T'as vraiment le profil pour ce genre de défi. Vous me dites ça et à l'heure actuelle, on est en train de discuter sur des trucs. On verra. On verra, mais là, pour le moment... Non, mais attends, attends. Alors, il nous dit on verra. Ben, on veut savoir un peu plus. Non, non, mais c'est... Alors? Ben, ça, c'est sûr que je participerais à l'écriture. Sauf si ça se fait ici, en France. J'ai besoin d'aide parce que... Les auteurs, on en a quelques-uns, on en connaît quelques-uns. Ben, les auteurs, eux, ils peuvent comprendre que... C'est OK que je sois en décalage, mais il faut que ce soit productif. Il faut que mon décalage m'amène, si je prends des expressions... Je veux dire les gosses. Ce serait ta vie? Oui, ben... Alors, il faut dire les gosses. Attention, la traduction, les gosses... Voilà, on est d'accord. Les gosses, c'est pas les enfants, ici, en France. Oui. Les gosses, c'est... Ah oui. C'est... Les bourses. Les coucouniètes. Absolument. Non, mais il faut être précis. Deuxième langue, évidemment, à l'école que nous avons appris. Quoi qu'il en soit, donc, on va revenir sur la thématique. Ce serait ta vie ou ce serait quelque chose de totalement décalé avec des personnages? C'est exactement là où on en est. On a... Il y a trois choix et il y a trois angles. Premier angle. Ben, ma vie. Voilà. Après, la danse. Sur... Oui. Différent... Différent... Comment dirais-je? Différents niveaux. C'est... C'est... Je ne peux pas m'exprimer, mais bon, bref. Troisièmement. Troisièmement. Ben, là, ce serait vraiment un pur one man d'un Québécois qui arrive... Mon histoire, mais comme si j'habitais ici. Donc, une qui partirait du Québec et je raconterais mes racines. Après, l'autre, ce serait vraiment un autre show. J'ai envie de dire genre Broadway, plus Broadway qui serait... qui se broderait à l'entrode de la danse. Et l'autre, c'est un Québécois perdu en France. Je souhaite, et tu sais pourquoi, puisqu'on prend des nouvelles parfois, à travers certaines émissions, avoir des nouvelles de ta petite cocotte. Ah oui. Ta fille, Francesca, comment se porte-t-elle? Ben, elle va très bien. C'est sûr que, bon, l'épilepsie est toujours présente. L'apnée et tout ça dans sa maladie qui est le syndrome de Rett. Une maladie qui est... bon, il n'aime pas quand on dit dégénérative. Parce que là, il n'y a plus de dégénérescence pour le moment. Elle est dans une situation assez stable et elle nous amène tellement de joie et de bonheur. Alors, c'est sûr que pour ma femme, c'est énorme. Ma femme, France, elle porte ce flambeau tous les jours. Et moi, de l'extérieur, je fais ce que je peux pour contribuer. Et quand je retourne à la maison, j'essaie de donner tout ce que j'ai. Et récemment, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, j'ai mis un petit clip qui dure à 5 secondes sur Instagram. Donc, moi, quand ça se passe bien, je fais un truc... bon, ça peut aller jusqu'à 50 000 vues. Mais elle, c'était un demi-million. C'est du crâne n'importe quoi. Pour un petit moment que je dis, t'es ma pépette, ma petite pépette, t'es-tu ma pépette? Et là, d'un coup, c'est parti sans vrille. J'ai rien compris. Donc, la vraie vedette de la famille, c'est Francesca. Elle est là, elle est présente, absolument. Et voilà, j'ai tout compris. Donc, elle va mieux. Oui. Elle est dans un cycle qui est assez stable. Stabilisée. Oui. Et elle sourit, elle est heureuse. En tout cas, c'est ce qu'on ressent. Et alors maintenant, tu as moins de difficultés à en parler. Tu en parles très facilement, mais moins de difficultés, puisqu'à l'époque, lorsqu'on te posait une question sur Francesca, tu étais dans l'émotion, voire même les larmes n'étaient jamais trop loin. Oui. Mais ça, c'est cyclique dans mon corps. Il y a des journées où je me sens un peu plus fort et que je peux parler d'elle, parce qu'en réalité, on se fait toujours son porte-parole, parce qu'elle ne peut pas parler, elle ne peut pas échanger avec nous. Et donc, si moi, j'ai des bonnes nouvelles et que ça se passe bien, je suis d'autant plus un peu plus fort. Et ça tombe bien, puisque tu as la fille, mais tu as aussi le garçon. Jean-Francis, beau gosse. Alors, je peux te dire que sur les réseaux sociaux, depuis qu'on a découvert ton fils, c'est vraiment le petit mec sexy que les jeunes filles en particulier adorent. Il est très, très drôle, parce que c'est le genre de gars qui ne se la raconte pas du tout. Il n'a aucune conscience qu'il est beau gosse. Mais il ne joue pas au beau gosse, il ne s'habille pas nécessairement. Bon, quand il fait des trucs qu'il aime bien, ça fitte. Mais sinon, c'est un gars très proactif. Il est à l'université et là, dans quelques semaines, ça va être les jeux de la com, les jeux de la communication. Et il représente l'université Concordia, parmi les sept universités. Et c'est fou, quoi. Quel est son objectif ? Il ne veut pas faire comme papa ? Il sait danser, il ne sait pas danser ? Changez de prénom. Oui, c'est ça. Changez de prénom. Surtout de nom. Jean ou Francis ? Francis ou Jean ? Il a ses propres projets en graphisme. C'est très bien. Mais surtout pas la danse. Il l'a fait. Il a dansé jusqu'à l'âge de presque 20 ans. C'est vrai qu'il a décidé de ne pas poursuivre cette aventure. Dernière question également sur France. Tu l'as rencontré à l'âge de 9 ans, Julien. Oui. À l'âge de 9 ans. Des petits. Tous les deux. Et depuis, ils vivent une parfaite histoire. Une longue histoire d'amour. C'est exceptionnel. Oui. Je suis un homme comblé. C'est fou. Et je pense que notre aventure, c'est un peu comme du bon rang. En tout cas, ça vieillit bien pour le moment et ça se passe bien. Mais j'ai jamais, jamais, jamais pris rien pour acquis. Je dois, à chaque fois que je retourne à la maison, prouver... Pas prouver, mais moi, ça fait partie encore de mes motivations qu'elles ressentent que je l'aime autant que... Qu'au départ. Oui. Que lorsque vous aviez 9 ans. Exact. C'est extraordinaire. D'ailleurs, chaque grand homme, il y a une femme, évidemment. En l'occurrence, c'est France. Et plus grand. Je sens, je ne sais pas pourquoi, que Julien voudrait te poser une question un peu... un peu pas la gratter. Sans filtre ou filtre ? C'est toi qui choisis. Oui. Tu peux ne pas répondre. Est-ce que la chaîne, elle dit un peu qui doit gagner ? On revient dans la danse avec les stars. Mais non, mais pas du tout. Pas du tout. Parce que c'est Routy qui se fait virer en premier alors que tu reviens. Dans ton candidat. Dans ton candidat. Oui. Mais bizarrement... Après, il y a deux choses qu'on peut observer et sans aucune équivoque. Nous, on met des plaques. On fait des scores. Et on... Les chiffres... C'est pas... Vincent Sirruti, il n'était pas le dernier. Donc, on est toujours à la merci du vote du public. Et entre le vote du public et nos marques à nous, il est parti. Mais il n'y a pas... Entre, il y a la chaîne. Oui, mais la chaîne, elle, elle ne veut pas... Il y a des huissiers qui s'occupent de ça. Ça se passe dans un endroit et puis... C'est très contrôlé. Oui, très contrôlé. Après, s'il y a quelque chose qui déraille, on peut s'imaginer combien de shows que les gens perdraient leur crédibilité. Non, il faut que ça soit comme... Intervilles, effectivement. Et c'est qui le moins bon danseur dans le jury? Le moins bon danseur dans le jury? Le moins bon danseur dans le jury. En fait, oui. Tu peux dire filtre, si tu veux pas répondre à cette question? Ben, c'est... Peut-être moi, hein, je sais pas. Oh, champion du monde, j'ai entendu. Oui, oui, mais attendez, attendez. Le point, le point est que... On danse... Moi, en tout cas, j'ai plus l'opportunité de danser. On danse, on fait des petits happenings, mais on regarde Fovoto et Nicolas Archambault, ça envoie du lourd, hein. Ça envoie du lourd de chez nous. Et donc... Oui, toi, avec Chris Martès, le duo est différent. C'est un autre concept. Oui, c'est ça. Ce serait bien, par ailleurs, que ça arrive, dans Danser avec les stars, un couple de garçons ou de filles, par ailleurs. Ça pourrait arriver. Oui, c'est vrai. Absolument. Emmanuel Moir, elle avait, à un moment évoqué, a priori, ça avait pas été validé qu'il puisse même danser avec un homme. Ce serait pas mal. Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu dans les tuyaux? Euh... Moi, j'ai rien entendu parler de ça, mais si ça arriverait, ben ça... Moi, je me souviens, il y a un petit... 20 ans, j'ai jugé une compétition à New York, et c'était une compétition de disco. Et là, à un moment donné, on voit deux gars ensemble, mais à New York, c'était... Je sais pas que c'était normal, mais quelque part, personne était... Choqué. Choqué. Et c'est eux qui avaient gagné. Merci beaucoup, Julien. On va passer maintenant à la dédicace incroyable. Bien sûr. Des bugs qui sont devenus mythiques, donc c'est un mot pour téléloisir. Jean-Marc Généreux, j'en profite pour vous souhaiter d'être heureux, de bien vous porter, de vous retrouver très, très vite, avec énormément de plaisir, avec Julien qui, entre-temps, va essayer de regarder la télévision. Télévision, c'est tout carré. J'ai pas. Ou alors tu l'as sur une tablette, un smartphone. J'ai pas de smartphone. C'est vrai, je le savais. Mais comme ça, il est bon. Jean-Marc nous a noté une petite dédicace que nous allons vous faire partager. Pour téléloisir, ça, j'achète. Et alors là, en l'occurrence, c'est gratos. C'est super pour vous. Ça, c'est original. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao. Viens, Jean-Marc, il a kiffé l'émission. En partant, il m'a dit l'interview sans filtre. J'achète. Oui, j'achète. Il a pas payé son café. C'est pas moi qui vais le payer. C'est toi, je te le dis. Plus généreux, il m'a pas laissé le pourboire. Ok. Allez, tiens, c'est parti. Et voilà, c'est parti. Deux euros. Oui. Ça, c'est un pourboire. Oui, c'est hors taxe. D'accord. Allez. Notons la dote.